Le drapeau breton, le noir, était inspiré directement des drapeaux de l'Allemagne pré-hitlérienne et hitlérienne. Stop, 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 stop. Alors, est-ce que le noir du drapeau breton est-il issu du noir du drapeau pré-hitlérien et hitlérien ? C'est une accusation super grave. Alors, premièrement, aujourd'hui, je vais répondre à M. Asselineau. Et surtout, on va parler du parti nationaliste breton pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale et l'impact de ce parti sur la suite, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, voilà. Alors, ce sera un sujet un tout petit peu plus long que d'habitude. Bon, bref, à tout à l'heure. La première structuration de partis politiques, c'est 1898-1900, avec l'émergence d'un premier parti politique. L'Union Régionaliste de Bretagne. Et avec aussi l'apparition d'un premier symbole, à savoir un hymne qui nous vient du Pays de Galles, qui a été adapté à la Bretagne, le Brogos Mazadou, le vieux pays de mes pères, de mes ancêtres. Oh, bref, ma bro, mes gars, ma bro. 1898-1900, c'est la structuration de tout un courant qui vient de loin. Ce courant va se radicaliser à partir de 1911, c'est-à-dire que l'idée culturelle et politique bretonne va épouser des thèses plus nationalistes à partir de 1911. Et ça, ça va se déployer durant toute l'entre-deux-guerres. Et surtout, dès les années 1920, par exemple, avec le mouvement Gualarnes, on a des gens qui se réapproprient la langue bretonne comme devant être un élément fondamental du développement de la Bretagne de demain. Avec l'émergence d'un autre grand symbole qui est le drapeau, ce drapeau qui a été conçu entre 1923 et 1925 et qui, il est important de le dire, s'inspire des couleurs, si on appelle ça des couleurs noires et blanches, qui viennent des vieux drapeaux du duché de Bretagne et qui ont toute une histoire, mais qui s'inspire dans sa fabrication, dans sa configuration, de deux drapeaux, deux pays qui illustrent la démocratie, le berceau de la démocratie, le drapeau grec, et l'autre drapeau qui illustre à ce moment-là, en 1923-1925, les forces démocratiques, c'est le drapeau des États-Unis d'Amérique du président Wilson qui était arrivé en 1917 à Brest et Saint-Nazaire pour rejoindre les forces qui allaient finir en 1918 par gagner la Première Guerre mondiale. Ces deux drapeaux symboles de la démocratie vont être les modèles du drapeau breton basé sur une structuration de bandes, comme le drapeau américain, avec un chant, non pas d'étoile, mais d'hermine qui illustre le rappel du duché. Ce drapeau et cet hymne vont se développer dans les années 30, quand le président de la République, Gaston Doumerg, vient inaugurer le grand pont de Brest en 1930. Le président de la République, il est accueilli par la Marseillaise, il est accueilli par le Brogos Mazadou. C'est-à-dire que dans ces années-là, on vit d'une certaine manière l'idée bretonne en complément à l'idée française, cette dualité, sauf que la Seconde Guerre mondiale arrive et la guerre va être assez terrible, d'abord parce que c'est une guerre, d'abord parce que c'est le nazisme, effectivement, et parce que l'idée bretonne va se fracasser là, c'est-à-dire que des petits noyaux nationalistes vont épouser les thèses nationales socialistes. En 1931, le parti national breton est créé et directement infiltré par la Boueur. Ils prennent le drapeau breton comme symbole alors qu'il devait être sans étiquette politique. Dès 1938, les dirigeants de ce parti sont emprisonnés ou exilés en Allemagne, mais libérés et de retour dès juin 1940. Le 30 juin 1941, le gouvernement de Vichy, sous l'influence de la Wehrmacht, douche les politiciens bretons en séparant Nantes de la Bretagne pour des raisons stratégiques et militaires. Alors que les maires de Nantes et Rennes protestent, les nationalistes, pourtant très actifs sur ce dossier, se couchent et préfèrent s'attaquer aux premiers résistants ayant répondu massivement à l'appel du général de Gaulle, intégrant l'ossature des forces françaises libres, devenant ainsi la plus importante communauté des FFL. Bon, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1931, oui, effectivement, le parti national breton, dès qu'il est créé, il est infiltré par la Wehr. La Wehr, c'est les services secrets allemands. Directement, en 1931, vous avez les fédéralistes qui vont, eux, s'attaquer aux nationalistes. Les fédéralistes vont perdre leur combat politique en 1938 et ils vont laisser un manifeste sur leur manière de penser. très intéressant, je vous laisse le lire, il est dans ce bouquin-là, je ne me souviens plus de la page. En 1942, le parti national breton est à son apogée, il a entre 1500 et 5000, 6000 adhérents. À partir de fin 1943, les bretons qui sont dans ce parti-là vont comprendre les idées, ils ne vont pas vraiment y adhérer, ils vont partir. Et fin 1943, le parti national breton périclite, il y en a un troisième qui se recrée, mais beaucoup plus dur, en fait. Beaucoup plus dur dans la manière de collaborer avec la Gestapo, par exemple. Et du coup, vous allez avoir moins d'une centaine de personnes qui vont porter l'uniforme SS, qu'on va appeler les Bézen Perrot. Sauf que là, on est à des années-lumière de la Bretagne. Sauf que ces gens-là parlent breton, ces gens-là lèvent leur drapeau breton, si on peut le dire comme ça. Et du coup, ça va faire un mal culturel énorme et les gens vont ne retenir que cette partie-là, en fait. Ensuite, de l'autre côté, on peut comparer le parti national breton avec une association qu'avec le général de Gaulle qui, en premier temps, va s'appeler Fidèle Armour, puis Saubraise. Cette association, en 1943, elle va comporter entre 700 et 800 membres. Elle va avoir dispatché environ 8000 bretons dans les forces françaises libres. On peut aussi parler, en 1944, c'est la résistance bretonne. Quand les Américains arrivent, ils recensent 30 500 soldats et ils vont en engager 25 000. Vous imaginez, vous, 25 000 bonhommes qui rentrent, enfin 25 000 résistants qui rentrent dans votre giron, c'est quand même assez énorme. Ce qui fait que la bataille de Bretagne ne va pas du tout exister et qu'ils vont traverser très rapidement la Bretagne. Ils seront aux portes de Brest en très peu de temps. Bon, par contre, la bataille de Brest, Lorient et Saint-Nazaire, ce n'est pas du tout la même chanson. Et il faut noter la résistance des maquis de Côte-du-Nord et du Morbihan. Le Morbihan en particulier qui a résisté à la Wehrmacht. Il y a énormément de choses encore à dire, mais bon, je vous l'ai fait courte. La prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle ce sera, mais en attendant, si vous avez aimé celle-ci, si vous voulez commenter, ce sera parfait. Je pense que vous avez sûrement des choses à dire. Je serais heureux de les lire, de les entendre, essayer de ne pas être trop virulent. Ça ne sert à rien. Bon, j'ai des pommes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada